... Vous vous promenez dans une librairie, des piles de livres s'offrent à vous. Vous ne pouvez pas ne pas être attiré par une couverture jaune, celle des Causes perdues de Violette Tréfusis, publiée chez Salvi et qui s'orne d'une églantine. Jaune également, due à ce peintre spécialiste de la rose, redouté. Et vous voici presque, malgré vous, lecteur ou lectrice de Violette Tréfusis, la scandaleuse. Fille d'Alice Keppel, qui fut bien davantage que la maîtresse officielle du roi d'Angleterre, Édouard VII, Violette Tréfusis voit le jour en 1904. Adolescente encore, elle s'éprend de Vita Sagville-Ouest, qui sera plus tard la compagne de Virginia Woolf et l'épouse du diplomate homosexuel Harold Nicholson. Un univers mondain et décadent entre belle époque et année folle. Mais nous sommes entre gens cultivés et francophiles. Au reste, Violette est l'ami de Cocteau et de Dior, de Colette et plus tard de François Mitterrand. Alentour, les Windsor, les Noailles, les Polignac. Quant aux Causes perdues, écrites en français en 1940, c'est une chronique provinciale d'un monde qui disparaît. Celui des comtesses à l'avarice sordide et des femmes de chambre futées. Tout cela est un peu passé, comme une photographie d'autrefois. Mais les traits décochés par la peu tendre Violette sont à l'occasion assassins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501